Hey ! Hey ! Salut toi, bienvenue dans Pop by Or, je suis Or et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette petite trilogie sur La Reine des Neiges 2. Aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau thème, je te l'avais annoncé dans la première vidéo, il s'agit de l'hommage à la nature rendu dans ce deuxième volet de La Reine des Neiges et de l'aspect écologique, écologiste qu'on retrouve peut-être potentiellement dans le film. Évidemment là encore je te préviens, attention au spoiler puisque évidemment on va devoir rentrer dans les détails du film donc si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite évidemment à aller le regarder et à revenir voir sans faute cette vidéo, je compte sur toi. Avant de commencer bien sûr tu peux liker la vidéo, la partager, ça me fait plaisir, ça t'aidera à suivre mon contenu, ça aidera la chaîne et puis voilà ça fait de mal à personne, c'est gratuit, alors autant en profiter, je te remercie. Allez PBA décrypte La Reine des Neiges 2, c'est parti ! Ce que j'ai envie de souligner sur cette vidéo sur la nature, l'écologie, c'est la beauté du film. C'est simplement un des plus beaux films d'animation qui a été réalisé à ce jour je pense, surtout en animation numérique avec une richesse de détails encore inégalée. C'est beau, franchement c'est magnifique. Du début à la fin on en prend plein les yeux. Et ce qui est clair c'est que cette montée en niveau entre le premier Frozen qui est sorti en 2013, qui était déjà vraiment très beau pour l'époque, et celui-ci donc sorti en 2019. Déjà 6 ans d'écart, c'est dingue ! Les progrès qui ont été faits en termes notamment de réalisme, des textures, du degré de détail dans lequel on peut aller. Et c'est quelque chose qui a été mis au service de la représentation des décors, tout particulièrement et surtout de la nature. Quelque chose qui est présent aussi bien dans les longs métrages que les courts métrages poissants, c'est cette attention à l'atmosphère, aux lumières, quelque chose qui est présent finalement dans tous les films d'animation Disney. Et pas que si on bâcle quand même le décor, l'atmosphère rendue par des contrastes et tout ça, ça risque d'être pas très joli et de pas trop trop donner envie de regarder le film. Quand bien même l'histoire serait géniale. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais les 4 productions Frozen sont dédiées à une saison en particulier. Le premier film est sur l'été, certes un été qui a été chamboulé par la neige. Il fallait que ce soit de la neige. Elle n'aurait pas pu avoir des pouvoirs tropicaux qui auraient recouvert les fior de sable fin et de... Mais c'est quand même l'été. Il y a une chanson dessus, enfin voilà. Après, il y a eu les deux courts métrages, donc, sur l'hiver et le printemps, avec des atmosphères plus ou moins chaudes ou froides selon les époques. Et là, on est en automne. Et l'automne, c'est, comment dire, c'est l'époque de l'année où ont lieu toutes les transformations de la nature. En même temps que le printemps, où le printemps c'est la renaissance, l'automne va amener vers un changement et un... Ce sont des éléments auxquels l'équipe de réalisation a été très... J'adore connaître des travaux. Ce sont des éléments auxquels l'équipe de réalisation a été très attentive. Elle a cherché à ce que... Cette espèce de magie qui nous entoure dans notre vie réelle, mais à laquelle on ne fait pas forcément attention, soit merveilleusement magnifiée pour nos yeux, avec des couleurs comme ça qui pètent à l'écran, franchement. Il y a une palette de couleurs qui est très intéressante. Ça se rapproche, en fait, un peu des films un peu d'avant, de ce que faisait Mary Blair, de ce qui a été fait aussi pour la Belle au bois dormant, des époques de Disney où la création était peut-être à son plus haut sommet. Et cet héritage des anciennes productions se ressent également avec des films qui sont plus récents, comme Vaiana, qui a apporté beaucoup, évidemment, pour le travail de l'eau. Dans Frozen 2, il y a toute une scène, on la voit déjà dans la bande-annonce, avec de l'eau vraiment grande scène, grandiose, spectaculaire. Et sans Vaiana, il n'y aurait certainement pas Frozen 2. Ça, c'est indéniable. D'ailleurs, même dans les thèmes, il y a quelque chose qui s'en rapproche. Vaiana, c'est quelque chose quand même de très écologiste. Et ça se retrouve dans une certaine mesure dans ce film, La Reine des Neiges 2, par des thèmes de la famille aussi, bref. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, en l'occurrence. Tout ça pour dire que tout a été fait pour nous en mettre plein les yeux. On a une nature qui est riche, qui est pleine de couleurs et qui est vivante aussi. Oui, parce que Elsa, comme ça, en paravard, réveille les esprits de la forêt. Nickel. Et donc, elle va se rendre avec sa sœur et toute la petite troupe dans la forêt enchantée. Donc, elle quitte l'espace urbain, même si c'est un espace urbain encore à l'ancienne. On n'est pas dans quelque chose de moderne, bien sûr. Et elle quitte cet espace pour se rendre dans un espace naturel. On passe vraiment d'un cadre à l'autre. Et donc, dans cette forêt, elles vont être confrontées aux quatre esprits de la nature. Ceux qui étaient à l'origine de la magie, en fait, qui a été éteinte dans la forêt enchantée. Celles qui faisaient peur à leur grand-père, le fondateur d'Arendel. Mais elles, elles ne sont pas effrayées du tout. Elles ne craignent pas ces esprits. Elles ressentent un danger potentiel, bien sûr. Puisque, directement, elles se sont quand même attaquées par Gale, le courant d'air. Et puis, il y a des géants comme ça qui pourraient les écraser à n'importe quel moment. Mais elles ne sont pas effrayées par ces esprits. Elles n'en ont pas peur. Parce qu'elles ont déjà été confrontées à des esprits magiques. Elles ont rencontré les trolls. Elsa a des pouvoirs. Donc, ça explique certainement en partie ça. Et puis, elles ont l'air quand même plus tolérantes que leur grand-père. Il faut dire ce qu'il y est. Et ça, malgré l'hostilité de ces éléments naturels, qui rappellent évidemment l'hostilité de la nature pour l'homme, pour la vie humaine, dans ce sens où, en tant qu'être humain, il faut s'adapter à son environnement. Et la nature n'est pas forcément propice, dès le départ, à ce qu'on puisse vivre de façon pérenne et sereine dans un milieu. Et c'est avec Olaf que cette dimension est particulièrement illustrée, puisque pendant sa chanson et sa balade en forêt, il va être confronté à ces esprits et manquer quand même... Il se fait carrément attaquer par eux, en fait. Il y a le feu qui menace, le vent, la terre, l'eau, tout est contre lui. Elsa va réussir à dompter le vent. Elle va ensuite réussir à dompter le feu, puis l'eau. Elle ne va pas avoir à dompter la terre qui sont représentées par ces géants. C'est plutôt Anna qui va réussir à les amadouer sans vraiment qu'il n'y ait pas vraiment de... Comment dire ? Elle ne va pas prendre leur contrôle, elle ne les maîtrise pas. Par contre, elle sait réutiliser la force de la terre à son avantage. On a vraiment l'illustration ici de deux héroïnes qui parviennent à faire avec la nature. Soit à avoir un contrôle sur elles, soit à faire avec pour en tirer quelque chose qui ne va pas faire de mal à la nature en elle-même, mais va permettre de s'apporter malgré tout, que ce soit bénéfique pour les êtres humains, pour elles, pour leur peuple, en l'occurrence aussi. D'ailleurs, c'est intéressant qu'Anna et Elsa n'aient pas le même ascendant sur la nature puisque Anna détourne les forces d'un élément à son profit, certes. Et Elsa, elle, elle va vraiment les apprivoiser un par un. Il est évident en regard des relations avec la nature que Elsa, c'est véritablement cet esprit de la forêt. C'est un peu drôle, une nymphe finalement, mais c'est très significatif en fait. Puisque la nature, dans la forêt enchantée en tout cas, a été éteinte, elle n'a pas été exterminée, elle n'a pas été tuée, elle a juste été mise en veille, en repos, par une construction humaine. C'est même pas simplement par la présence de l'homme, parce que les Nortuldras, le peuple du soleil, c'est comme ça qu'il s'appelle, vivaient en harmonie avec cette nature. Mais l'arrivée de l'homme industriel a totalement bouleversé l'équilibre et a simplement plongé la forêt dans une sorte d'hibernation finalement. Ça tente à montrer que l'homme et ses actes, s'ils sont tournés de façon irréfléchie, dans un intérêt personnel, sans penser aux conséquences, peut avoir justement des conséquences désastreuses sur la nature. Il se trouve que le grand-père d'Anna Elza, on en a parlé dans la première vidéo, avait peur de la magie. Donc peur de ses esprits de la nature. Il avait peur de ce que ça représentait, il pensait que ces gens étaient fous en fait. Quelque part, il n'acceptait pas la différence. Il a agi de façon à servir seulement son impérialisme en fait. Ce sont donc bien ses actes et ce qui les animait qui a causé un si grand dommage à la nature, puisque les Nortuldras, eux, vivent en harmonie avec ses esprits, avec cette magie, ils l'acceptent. C'est ce qui leur permet de s'épanouir et de vivre heureux, complètement hors de toute civilisation urbaine. Voilà, ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils étaient même dubitatifs. En tout cas, le chef semblait dubitatif quant à la construction du barrage. Il s'est bien rendu compte tout de suite que ça appauvrissait les ressources de son peuple, de la nature. Et il a voulu mettre en garde le roi d'Arendel contre ça, ce qui n'a pas été écouté, puisque de toute façon, lui, il n'a rien à faire, clairement. Et ça a eu les conséquences qu'on connaît. Dans cette représentation, le film porte des valeurs très actuelles, écologistes qui sont de plus en plus présentes dans les productions de Disney, en tout cas d'animation, n'est-ce pas ? C'est montré autrement dans Arène des Neiges 2, certes, avec ce côté industriel, en vrai, ce n'est pas le terme, parce qu'on n'est pas encore à l'époque industrielle, tout ça, tout ça. Mais le fait que les constructions humaines ne sont pas forcément ce qui est le mieux pour aussi bien la nature que les hommes. En fait, cette construction appauvrit les ressources et au bout du compte, elle met en danger le royaume d'Arendel parce que même si à la fin, c'est Anna qui cause la destruction du barrage, qui dit que le barrage n'aurait lui-même pas cédé un jour, elle n'aurait donc pas englouti le royaume d'Arendel sans rien pouvoir faire, parce que dans ce petit fjord-là, il n'y avait pas à s'en sortir. Sans Elsa, ce n'était pas possible. D'ailleurs, le dénouement n'est pas du tout cohérent parce qu'on a tiré la chasse, certes, mais il faudra m'expliquer où est reparti l'eau, n'est-ce pas ? Mais donc, il y a quelque chose de particulièrement prégnant dans ces représentations d'une nature qui veut être belle, qui veut être montrée de façon grandiose avec tous ces plans qui s'étendent aussi bien verticalement qu'horizontalement pour montrer la grandeur de la nature et cette prise de conscience, en tout cas cette tentative d'éveiller les consciences sur un sujet, encore une fois, très actuel. Et au terme de ce film, Elsa apparaît comme l'incarnation même du juste milieu entre nature et culture. Elle a été élevée dans un milieu de culture, donc dans le royaume, dans le milieu urbain, voilà, ce cadre d'Arendel qu'on voit bien. C'est un milieu qui a complètement été anthropomorphisé. C'était dur à dire. Donc c'est un milieu qui a été totalement anthropomorphisé. Elle a reçu une éducation, tout ça, tout ça. Dans son héritage, même si elle ne le sait pas au départ, évidemment, elle apprend donc qu'elle descend du peuple du Soleil, des Nartuldras, qui eux vivent en harmonie avec la nature. Et elle possède donc de façon inhérente les deux notions, ces deux dimensions, nature et culture. Et donc en retournant vivre dans la forêt avec ce peuple dont sa mère est issue, elle fait le pont entre les deux dimensions puisque Anna, elle, reste à Arendel pour gouverner. Bien sûr, si tu as vu la première vidéo, tu sais. Comme ça, elle montre que même avec une... Même en ayant grandi en fait dans ce milieu urbain et culturel, on peut vivre en harmonie avec la nature, on peut prendre le contrôle dessus sans pour autant la soumettre à soi. Parce que c'est finalement ce qu'a essayé de faire son grand-père. Il a voulu soumettre la nature et imposer son impérialisme. Alors qu'elle, certes, elle l'apprivoise, mais c'est pour mieux vivre à ses côtés. Et c'est totalement en adéquation avec la façon dont vivent les Nartuldras. Finalement, c'est là qu'Elsa se sent bien. C'est là qu'elle choisit de vivre et c'est là qu'elle sait qu'elle va s'épanouir. Alors qu'elle a grandi dans un milieu qui est totalement différent et qui finalement ne semble pas lui correspondre. Et le fait qu'elle reste en lien avec sa sœur, ça montre d'autant plus que les deux dimensions peuvent cohabiter, peuvent s'entendre et que même en ayant érigé un royaume, eh bien il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. C'est un peu ce que dit Disney. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Le film se conclut en somme sur une note qui est positive et qui est même encourageante en proposant un modèle qui montre que non seulement on peut vivre avec des peuples qui sont différents, qui ne nous ressemblent pas nécessairement, mais en plus, avec lesquels on peut se mélanger et qu'on peut associer deux cultures très différentes, une qui est traditionnelle et l'autre qui est vers le progrès. Même si évidemment, le royaume d'Arendelle aujourd'hui nous paraît ce qu'il y a de plus traditionnel, bien sûr. C'est une proposition faite par une multinationale du cinéma, d'une industrie qui pollue très certainement beaucoup, pour dire ce qu'il y a, j'imagine. Ça montre qu'on peut s'entendre, on peut vivre en harmonie avec notre environnement. C'est un modèle comme un autre. Enfin, voilà, on arrive au terme de cette deuxième vidéo. Si tu n'as pas vu la première, n'hésite pas, fonce la regarder. La troisième aussi, dès qu'elle sortira. Tu peux liker la vidéo si tu as aimé, si tu aimes ce genre de contenu. Tu peux évidemment t'abonner à la chaîne, encore une fois, si, si, si ce n'est pas déjà fait, voire activer les notifications, ça peut être utile. Et puis, partager la vidéo, bien sûr. Et si tu veux me soutenir encore plus, tu peux aller jeter un coup d'œil à mon uTips. C'est une plateforme qui se présente sous la forme de cagnotte pour les créateurs et créatrices de contenu et qui permet de récolter quelques centimes par-ci, par-là. Il suffit simplement de regarder quelques publicités de quelques secondes et ça permet de récolter quelques centimes de façon totalement gratuite. Voilà, c'est un concept que j'aime bien parce que ça veut dire que les gens ne donnent pas de l'argent directement et on ne leur impose pas de publicité. C'est eux qui choisissent de les voir. Et c'est assez rare, en général, on nous impose quand même les publicités en permanence. Et j'aime bien le fait que là, on puisse aider en choisissant de le faire volontairement sans que ce soit imposé ou quoi que ce soit. Donc voilà, si tu as quelques secondes devant toi, n'hésite pas, le lien est dans la description. Tu peux aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. C'est là-dessus que tu retrouveras le plus d'informations sur les prochaines vidéos à venir. Et en parlant de prochaines vidéos, le thème de la dernière sur La Reine des Neiges 2, ce sera l'aspect social du film. Et on s'interrogera sur le féminisme également et les questions de genre. Voilà, comme ça, tu es préparée. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait plaisir encore une fois d'être soutenue. Surtout, prends soin de toi et on se retrouve très bientôt pour parler pop ! Sous-titrage Société Radio-Canada